merci de l'opportunité que vous me donnez des 24 joueurs convoqués par le sélectionnaire national nous avons eu en début de stage trois défections deux pour cause de blessure il agit du joueur un samé qui présentait une lésion au niveau de la cuisse lors de sa presse son dernier match du championnat et ainsi que de gabano qui présentait une entorse de la cheville assez grave le troisième joueur était en guiné dans le club a fait face à une série de cas qu'au vide pour positif et dont tout le cas le club a été les joueurs du club ont été mis en 14e dont nous avons commencé dans le stage le 5 octobre avec 21 joueurs et vous devez savoir que les 21 joueurs sont arrivés ici après avoir fait un test ou vite dans leur classe respectif il y en a de même des membres du staff tous les membres du staff et tous les joueurs allaient arriver ici avec un test au vide négatif de d'attendre moins de 48 heures comme le veut le voulait la réglementation mise en place par les organisateurs du match nous avons fait un premier entraînement le lundi après-midi qui s'est passé sans problème et dont le mardi tout le monde joueur comme staff devait repasser un test au vide et le mardi nous avons fait les entraînements qui sont bien passés tous les joueurs étaient en bonne santé et ainsi que il n'y avait aucune blessure ou aucun symptôme particulier nous avons reçu dans les résultats des tests ce matin et ces résultats montrent que nous avons deux joueurs qui présentent des tests positifs il s'agit de André Onana et de Kourné Malon vous devez savoir que ces joueurs ne font pas la maladie c'est tout simplement qu'ils ont été en contact avec le virus il y a environ un mois six semaines et dans pour ce type de personnes il peut un peu avoir des tests positifs comme négatifs par après ça veut pas dire que les gens font la maladie et d'ailleurs dans leur club que ce soit André Onana que ce soit Kourné Malon ils jouent malgré que de temps en temps ils peuvent avoir les tests positifs parce que dans leur cas notamment ils présentent une charge virale très très faible dont un risque de contamination des autres très faibles ce qui fait qu'avec ces taux faibles ils sont autorisés par ces fédérations à continuer à jouer et malheureusement la réglementation mise en place pour ce match FIFA amical disait que tous les joueurs positifs étaient mis de côté ainsi que les joueurs qui étaient à qui avaient été en contact étroit avec des joueurs positifs c'est pour cela par exemple que Ndawa a été mis en quatorzaine également que Moomingamale lui qui a été en contact avec un joueur dans son club un joueur testé positif dans son club a également été mis en quatorzaine dans le cas de Moomingamale comme le contact avec le joueur de son club daté d'il y a déjà plus que 8 jours si en accord avec les réglementations suisses et hollandaises si le test qu'on va lui faire vendredi matin est négatif il pourra être à la disposition du sélecteur et sélectionnaire dont actuellement nous avons 17 joueurs à la disposition du sélection du sélection du sélection national c'est deux joueurs sont tout à fait assez automatiques et il ne présente aucune aucun pépin physique et ils sont prêts pour défendre le le grapple national vendredi prochain à ukrecte